Mesdames, Messieurs le Premier Ministre, Messieurs les Ministres de l'Emploi, de la Fonction Publique, Madame la Présidente du Conseil économique et social, Messieurs les représentants du patronat, camarades secrétaires généraux de la Sainte-FG et de l'USTG, honorables invités, chers amis, chers camarades. Je ne vais dissimuler ni la joie, ni l'honneur que je ressens d'être ici parmi vous ce 1er mai à Conakry pour y représenter la CGT. Je suis à des milliers de kilomètres de chez moi et vers ce palais du peuple, avec vous, camarades syndicalistes, je me sens chez moi. Bien évidemment, avec des centaines et des centaines de milliers de syndicalistes, de travailleurs, de retraités et de démocrates, j'avais mille et une raisons importantes en ce 1er mai de manifester en France et très précisément à Zé-Torci. Manifester pour la reconquête de nos droits et acquis perdus, notamment sous les deux derniers mandats, celui de Nicolas Sarkozy et celui de François Hollande. Manifester pour la satisfaction de nos justes et nécessaires revendications. Manifester aussi, avec une ampleur exceptionnelle, au regard du contexte politique français, contexte anxiogène et à risque, à savoir le deuxième cours des élections présidentielles, qui, le fête mai prochain, opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen. « Concernant les revendications, je vais être prête, car, chers camarades, et dans les principes, vos et nos revendications sont rigoureusement les mêmes, à savoir défendre nos droits, tous nos droits, défendre nos statuts, tous nos statuts, défendre la valeur du point d'indice, qui doit être largement revue à la hausse, défendre, mieux conquérir un salaire décent, des retraites décentes, et des conditions de travail décentes. Il nous est insupportable de voir tous ces travailleurs guinéens, français et du monde perdre leur vie au travail en voulant simplement la gagner. Se mobiliser pour la justice, pas celle réservée aux plus riches, aux plus puissants, non, une justice égale pour tous, y compris, bien sûr, pour les plus humbles, les plus maîtrisés et les oubliés de la croissance. Je pense là tout particulièrement à nos camarades, très et soeurs, du travail informel, enfants et adultes. Se mobiliser pour construire des propositions sociales ambitieuses, se mobiliser et s'unir, travailler au nord et au sud, afin que les multinationales, au profit indécents, mettent fin au pillage organisé, particulièrement sur notre continent. Qu'elles paient de juste salaire, qu'elles paient les matières premières au juste prix, qu'elles paient au juste niveau, impôts et taxes. Cela aussi s'appelle la solidarité nationale. Je viens d'utiliser le verbe « unir », « s'unir ». Nous n'oublions jamais, chers camarades, que lorsque nous, syndicalistes, n'arrivons pas ou plus à se serrer la main, ce sont gouvernements et patronats qui frottent les leurs. Ne leur faisant pas ce cadeau-là, nous n'en avons pas les moyens. Jamais nous ne sommes aussi forts que lorsque nous marchons au même pas comme il y a quelques minutes. Jamais nous ne sommes aussi forts que lorsque nous parlons, proposons et revendiquons de la même voie. J'ai dit, il y a un instant, que nous m'admissons également aujourd'hui en France contre le Front National et contre sa candidate Marine Le Pen. Permettez-moi d'en dire un mot, car ce mot-là a toute sa place au regard de ce que représente le 1er mai de par le monde. Aujourd'hui encore 1er mai, plus fort que d'habitude, la CGT va argumenter, clamer, dire et redire qu'aucune voie d'ouvrier, de cadre, d'ingénieur, de technicien doit aller à l'extrême droite, doit aller au FN, aucune voie. Nous devons faire, nous ferons barrage à cette peste prune, à cette vague nauséabonde et déterlante de racisme, de xénophobie, de populisme, de démagogie et portance de tous les dangers. Très fort, Marine Le Pen est à l'opposé absolu des intérêts du monde du travail. Ce qu'elle porte, ce n'est pas la France que l'on aime, ce n'est pas la France de la main tendue, celle qui accueille, celle du siècle des Lumières et de Victor Hugo, celle des droits de l'homme et de la Révolution française et de la Commune de Paris. La France de Marine Le Pen serait haineuse, agressive, égoïste et repliée sur elle-même. Ce serait la France des murs et des barbelés. Son ciel et sa mort anti-immigré et anti-musulman démontrent qu'elle préfère un jeune immigré guinéen, esclave en Libye, mourant de soif au Dijer ou noyé en Méditerranée, que ce même guinéen travaillant sans papiers à Paris, elle et nous n'habitant pas au même étage de la pensée, des valeurs et de l'humanisme. Nous CGT sommes solidaires et agissants aux côtés de ces travailleurs sans papiers qui depuis trop longtemps cherchent à se construire un avenir. Votez Marine Le Pen pour la CGT ? Jamais ! Face à ces risques et dénominés, au matin, jour anniversaire de la victoire sur le nazisme, le syndicalisme français se devra d'être à la hauteur de ses responsabilités et en dehors de l'histoire. Vive le 1er mai ! Vive le syndicalisme guinéen, la femme guinéenne, la jeunesse guinéenne ! Vive le syndicalisme français, vive la solidarité internationale, camarades, on est ensemble !